Alors, quels sont mes premiers dessins ? Mes premiers dessins, c'était des mangas. Je passais ma vie à essayer de recopier les mangas que je voyais à la télé. Et évidemment, je n'y arrivais pas. Mes dessins avaient souvent des yeux trop gros, des visages disproportionnés. C'était beaucoup moins joli qu'à l'heure actuelle. J'ai adoré regarder carte capteur Sakura. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens d'aujourd'hui, mais c'est ce que j'aimais regarder quand j'étais jeune. Je crois que j'ai commencé à dessiner vraiment quand j'étais au collège. Je m'inventais. Je montrais à tout le monde et je dessinais dans les agendas de tout le monde des personnages disproportionnés et moches. On va dire qu'à l'époque, c'était déjà génial. Ça lui ressemblait à quelque chose comme ça. C'était quoi son visage à elle encore. Un petit nez, des petits trucs sur les joues parce que c'est mignon. Et puis elle avait toujours une espèce de chapeau sur la tête. Je n'ai pas du tout cadré, donc ce n'est pas grave. Un chapeau. Je peux me saborer dans tous les sens. Voilà ce que j'ai dessiné quand j'ai débuté en plus moche, beaucoup plus moche avec des gros yeux comme ça. Des sourires comme ça. Des cheveux comme ça. Trop simple. Alors moi, j'ai grandi avec la chaîne manga allumée quasiment 24 heures sur 24. Je dis quasiment parce qu'à peu de choses près, mes parents mourraient tuer. Je passais vraiment ma vie dessus et je regardais tout ce qui était pour les filles de mon âge. J'étais en quatrième, cinquième, quatrième. J'ai peut-être même commencé plus tôt. Il y avait le club de route, etc. Et après, j'ai enchaîné au collège. Je passais ma vie devant Candy, Georgie, Crémy et toutes les personnes qui existent avec un Y à la fin. Et là, je vais vous dessiner. Enfin, je vais essayer de vous dessiner parce que ce n'est pas dit que j'y arrive. Juliette, Juliette, je t'aime. Je ne l'ai jamais lu en manga papier. Je ne lisais quasiment rien en manga papier d'ailleurs parce que ça coûtait des sous et que c'était bien de regarder la télé. Souvent, je faisais pause sur l'écran, je prenais une photo et puis j'essayais de refaire le dessin. Oh, elle a l'air méchante. Elle a l'air méchante, Juliette. Je ne le vois pas faire son oeil. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, tous les mangas de l'époque étaient hyper bien dessinés. Puis maintenant, quand je regarde des images sur internet, elles me semblent un peu disproportionnées. Elle avait une sorte de grosse coupe de cheveux comme ça. Elle avait un noeud papillon ici avec son cou. Juliette, je t'aime. Il y avait quoi ? Il y avait un truc qui avait croque, amour et rock'n'roll, un truc comme ça que j'adorais regarder. Je ne sais pas, ça parle peut-être qu'à moi. Il y a quelqu'un qui a regardé ça ? J'adorais tout ça et je voulais être chanteuse de générique aussi si je ne perçais pas en tant que mon gaga. C'était le deuxième rêve de ma vie. Malheureusement, celui-là a lamentablement échoué. Oh, je ne sais même plus comment s'appeler le garçon. Et mon petit tablier. Parce qu'elle faisait le ménage dans une pension. À la pension des mimosas. Ouais, ça fait tilt d'un coup. Et voilà, Juliette. En dehors du genre, parce que j'aime vraiment tout, autant la BD, le manga, le réaliste, j'aime tout. Même si ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de manga. En dehors de tout ça, ce que j'aime dessiner, ce sont les visages. C'est pour ça que je commence par un visage. Et les émotions. Ensuite, ce sont les mains. Je trouve que dans un dessin, les mains sont très révélatrices de l'émotion du moment qui est dessiné. Et quand j'ai débuté le dessin, je ne faisais que cacher les mains dans le dos des personnages. Parce que c'est hyper complexe quand même. Dessiner des phalanges, des doigts, des ongles, la position du poignet, du coude. Je ne dis pas que j'y arrive encore à 100%. Il y a toujours... Vous savez, j'ai des petits personnages. On peut bouger les bras, les membres et tout. Il y a des fois, on les pose et on peut les redessiner. Je m'en sers souvent pour dessiner. Parce qu'au niveau des positions des personnages, je ne suis pas hyper forte. Mais en tout cas, j'adore dessiner les mains et les visages. Je préfère un dessin qui est avec des traits assez moches, pas travaillés et une émotion qui est présente. Un dessin qui raconte une histoire plutôt qu'un dessin bien travaillé, avec des traits presque vectoriels et tout. Mais qui est fade et vide. Donc là, nous avons Harley Quinn. Enfin, un dessin qui est censé ressembler à Harley Quinn en 2 minutes chrono. On va lui faire son petit haut. Bon, évidemment, en 2 minutes, c'est chaud. Si vous mettez 10 minutes, elle aurait même de la couleur. Mais c'est quand même pas mal pour 10 minutes, non? Je n'ai pas d'idole en particulier. Il y a beaucoup de groupes que j'aime. Mais je n'ai jamais eu de groupe préféré ou de chanteur, de chanteuse préférée. Mais au collège, j'avais ma chambre tapissée de différents posters. Mais j'avais vraiment plein de gens différents, en fait. En gros, j'achetais des magazines. Il y avait des posters dedans. Donc, je les collais sur mes meubles. Mais je n'ai jamais eu personne en particulier qui sortait du lot. Pour le choix de l'idole, je vais dessiner... Enfin, je vais commencer déjà à dessiner Avril Lavigne. Parce que je trouve qu'elle colle bien avec Love Song et qu'elle ressemble beaucoup à Judith. Elles ont le même caractère frondeur. Elles sont quand même douces à la fois. Elles me semblent assez sensibles, Avril Lavigne. Et puis bon, j'ai toujours aimé ses chansons. J'aurais pu dessiner les Sam 41 parce que c'est le groupe auquel je me suis référencée pour les Summer 14. Mais en deux minutes, franchement, c'est beaucoup trop long à dessiner. Donc, je n'aurai jamais le temps de faire le groupe en entier. J'aurais pu dessiner Derek, le chanteur. Mais Avril Lavigne est quand même plus simple. Alors, j'espère que vous allez pouvoir la reconnaître. C'est quand même chaud de dessiner quelqu'un en deux minutes et d'essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Vous me direz en commentaire si jamais c'est ressemblant ou pas. J'ai fini sa bouche. Oui, j'aimais bien la musique d'Avril Lavigne. Je me souviens que j'écoutais ça, j'écoutais Évanescence. J'ai eu ma petite période un peu punk rebelle où je mettais des baguies avec des débardeurs fluorescents et 10 000 bracelets à mon poignet avec des valse. Mais les chaussures Vans, là, les énormes chaussures. J'ai eu ma période aussi gothique Lolita où je mettais des chaussettes rayées et des sortes de tutus noires en dentelle. Et après, j'ai eu ma période normale. On dirait un peu qu'elle a une tente sur la tête, je suis comme ça. Bon, elle a commencé à ressembler à elle-même, non ? Voilà, donc la réponse à la question, c'est pas d'idole pour moi, mais beaucoup, beaucoup de musique. J'écris tout le temps avec de la musique, je dessine avec de la musique. Je ne peux rien faire sans musique. Donc c'est vraiment une part intégrante de ce que je fais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre sur la musique. Mon membre préféré des summer 14 ? Je n'en ai pas, mais on me demande de choisir, donc je vais dire que c'est Ben. C'est Ben parce que je pense que c'est le personnage qui me ressemble le plus. Pas à cause des histoires de coucherie, mais c'est le personnage qui me ressemble le plus parce que, comme lui, j'ai l'impression que j'ai des choses à prouver. Et j'ai un peu honte parfois de le faire devant mes proches. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit ma dystopie en entière, ma première dystopie en entière, avant d'en parler à mes proches. Et je ne leur en ai parlé que lorsque c'était sur le point d'être édité. Et je pense que, comme lui, je ne me sens pas forcément légitime à réaliser des choses. Et il y a aussi cette timidité, cette pudeur, alors que face aux gens, l'un comme l'autre, très ouvert, très social. Vraiment, je pense qu'on a des facilités à discuter avec les gens, à être ouverts. Mais on a cette part de nous qui a toujours quelque chose à prouver, qui veut toujours aller plus loin, cette part ambitieuse. Voilà, c'est pour ça que c'est mon préféré. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada